Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèle et nombreux. Mon nom est Jean Granger et je vous accueille avec grand bonheur et honneur. On est le 25 avril 2020, 20h16, hors du Québec. On vit vraiment une période des plus étranges. Ce qui nous arrive, c'est une espèce d'appel ou de signal cosmique. Ce qui se passe en ce moment, c'est plus grand que n'importe quoi qu'on a pu imaginer et qu'on aurait pu vivre dans le passé. Il n'y a pas seulement la crise actuelle qui est gigantesque et spectaculaire et historique, mais il y a tout le reste aussi qui a commencé depuis quelques années, ces transformations, ces grands changements climatiques, d'abord économiques, financiers et sociaux. On a vu ça, la robotisation s'installer, l'avènement, pas vraiment, mais il était là depuis longtemps. Mais le gouvernement mondial s'est exposé de plus en plus en gêne avec tous les dirigeants qui, sous le chapeau de l'ONU et de plein d'autres organismes, comme l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, s'unissent et sont toujours de concert dans des plans communs. Donc, on a vu ça, comment dire, se manifester de plus en plus, ce manque de gêne un peu. On n'a plus de gêne, les dirigeants font leurs affaires au grand jour et on voit les connexions de tous ces gouvernements, ces dirigeants qui sont des marionnettes en fait et on les voit se coordonner de plus en plus sans gêne. La technologie, l'avènement de la 5G qui se répand de plus en plus. Donc, des changements vraiment majeurs. On peut voir aussi l'effritement de ce que certains appellent la liberté d'expression. On se demande souvent à quoi ça sert de toute façon et, comme dirait l'autre, qu'est-ce que ça donne. Mais on voit des gens se plaindre parce qu'ils ne sont pas capables d'exposer leurs points de vue. Souvent, c'est des points de vue qui sont aux antipodes. Donc, c'est ça la politique, c'est des extrêmes toujours. Et de toute façon, ça ne change rien dans la vie de qui que ce soit. Que David Icke et tous les autres existent et qu'ils vous parlent de ce qu'ils ont à vous parler et qu'ils exposent ce qu'ils ont à vous exposer, ces gens-là ne changent rien. Sauf qu'ils font la promotion de leur travail, de leur ouvrage, de leurs écrits, puis de leurs vidéos, puis de leurs conférences. Pour vendre leurs salades, comme les politiciens ont leurs salades à vendre, comme les autres ont leurs salades à vendre. Tout le monde a une salade à vendre, dans le fond, tu sais. Donc, ces gens-là ne changent absolument rien, n'ont aucun pouvoir. Ce sont des gens qui sont intéressants à écouter, qui t'amènent des points de vue intéressants pour ce qui est des gouvernements mondiaux, du culte et tout ça. On connaît tout ça depuis longtemps, on le sait. Ce que j'aime de David Icke, c'est quand il va parler de spiritualité, de la force de l'individu, la force de l'âme, la force de l'esprit, la force de la conscience, et qu'il ne faut pas se laisser réduire aux cinq sens la vue, l'odorant, l'ouïe, le toucher, et le goût. On est des entités éternelles, et ça, c'est des aspects que j'aime bien retrouver chez des gens comme David Icke, pour ce qui est du gouvernement mondial, puis de toutes les conspirations. C'est une perte de temps. Honnêtement, c'est une perte de temps, parce que c'est du voyeurisme, c'est du n'importe quoi la plupart du temps. Ça ne change rien, de toute façon, au résultat final, parce qu'on n'a aucune influence, puis honnêtement, on ne peut rien y faire. Donc, on est tous au coup, on le sait tous. Il n'y a personne qui est, je pense, ignorant du fait qu'on le sait qu'il y a un gouvernement mondial, on le sait que tous les politiciens sont corrompus, on le sait qu'ils travaillent tous en même temps, ensemble. Il faut passer à autre chose. Il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est comme ça qu'on reste prisonnier. Il y a des gens qui vont perdre toute leur vie à passer au peigne fin toutes les théories de conspiration, les politiques, analyser tous les politiciens, les partis politiques. Je le faisais, ça, avant. On perd de temps incroyable et d'énergie qui fait que tout n'avance pas en tant qu'individu. Tu restes là, tu fais du surplace et même tu régresses. La vie, c'est autre chose que ça. Comme David Dyck nous le dit, on est des êtres de lumière, de puissance, des êtres infinis. Il ne faut pas se réduire à perdre notre temps et notre vie. Il faut utiliser cette force-là, cette éternité, cette énergie qu'on a pour faire autre chose, le plus constructif. Il est vraiment temps qu'on pense à autre chose. J'espère que la situation actuelle est un appel du cosmos pour plusieurs. Pour moi, ça a été un appel incroyable. Il s'est passé quelque chose et je l'ai saisi, je l'ai compris et j'en ai fait quelque chose de ce signal. Il y a des signaux comme ça qui viennent du cosmos pour réveiller certaines entités, réveiller certains êtres qui sont plus sensibles, plus à l'écoute que d'autres. Je suis certain que vous en avez eu de ces appels-là et peut-être que vous l'avez eu aussi en ce moment. Donc imaginez si l'ensemble de la population, malheureusement, après cette crise-là, quand on sortira du confinement et qu'on retournera à une pseudo-routine, l'ensemble de la population des individus n'aura pas saisi la chance qu'ils ont eue, l'appel qu'ils n'ont pas été capables d'entendre. Puis ils retourneront dans leurs vieilles chaussures, dans leurs vieux vêtements, dans leurs vieilles coutumes, dans leurs vieilles routines et continueront leur vie dans l'ignorance totale. C'est vraiment triste. Puis ils auront passé les deux mois ou trois mois ou peu importe combien de temps ça durera à suivre les réseaux sociaux, les nouvelles télévisées, à se casser la tête, à se demander « Mais pourquoi ça arrive? Mais qui a fait ceci? Qui a fait cela? Pourquoi on est comme... » Et ils auront perdu toutes ces belles journées, ce mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on ne sait pas combien de temps ça durera. Ils auront perdu tout ce temps-là à le donner aux autres et à rien faire pour eux. Puis ils retourneront. Tout ce qu'ils auront à la fin de ce confinement-là, c'est... La seule possibilité qu'ils auront, c'est de retourner dans leurs vieilles chaussures, dans leurs vieilles routines qui les rendaient insatisfaits, frustrés, enragés et mécontents. C'est vraiment triste. Quand je vois ça, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Et ça aurait été formidable qu'il y ait plus de gens qui répondent à l'appel cosmique. Mais on ne peut rien y faire. On n'a aucun contrôle sur ce que les gens veulent faire de leur vie, ce qu'ils veulent faire du restant de leur vie. Moi, j'aurais pu devenir ultra populaire avec des centaines de milliers d'abonnés, des millions de views, à déblatérer, parler de cette crise-là, raconter n'importe quoi, comme la plupart des gens qui ont des chaînes qui racontent n'importe quoi en ce moment. Il y a à peu près 100 nouvelles par jour non fondées qui sortent de toutes sortes de types de nouvelles qui sont complètement aberrantes. Puis j'aurais pu reprendre ça, travailler ça à ma façon, puis avec la grande gueule que j'ai, faire tambour et trompette. Mais ça m'aurait donné quoi? Ça m'aurait donné quoi? Absolument rien. Parce que c'est du rien, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de fondé. Il n'y a rien qu'on puisse faire à la situation actuelle. C'est une occasion qui nous était offerte pour chacun d'entre nous, dans le fond, de se revoir, de se voir, de se découvrir, puis de se transformer pour amener l'humanité à un autre niveau. Et forcer les autres à nous suivre dans un autre niveau, malheureusement, ça ne sera pas fait. La majorité des gens vont retourner dans leurs vieilles sandales, leurs vieux vêtements confortables. Il n'y aura rien. Ils n'auront pas changé. Ils auront gaspillé toute cette chance-là. Puis moi, c'est pour ça que je ne me suis même pas préoccupé de cette question-là, parce que j'avais déjà ressenti l'appel et compris l'appel cosmique. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment parlé de cette question-là, parce que c'est une perte de temps incroyable. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Il n'y a personne qui ne saura jamais le fond de l'histoire. Et c'était une occasion rêvée, que tu ne reverras peut-être jamais plus dans ta vie, d'avoir eu l'occasion de te recentrer, de repositionner dans l'univers. Malheureusement, ça ne sera pas produit pour l'ensemble de la population. J'espère que ça s'est produit pour vous. Je vous reviens avec ce qui se passe en ce moment. Criquets, peste du bétail, maladie, les dix filets hauts de l'Égypte semblent jouer dans le monde d'aujourd'hui, alors que les criquets envahissent l'Afrique, les porcs meurent en Chine et la pandémie traque la terre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada